Mais non, mais pigeon, non ! La loi s'y oppose. Pour divorcer, il faut des motifs. Le mariage, ça peut se faire sur un coup de tête, mais le divorce, c'est une joie sérieuse. Mais puisqu'on vient de t'expliquer... La loi veut des motifs reconnus par la loi. Vous... vous vous trompez ? Mais non. Non. Eh ben, trompez-vous d'abord, après on verra. Et c'est la loi qui veut ça ? Mais la loi veut des motifs légaux. Tu as fait des fugues ? Mais non. Non, vous dilapidez l'argent du ménage, vous avez fait des dettes, vous avez changé des coups, des injures devant les domestiques, la drogue, la boisson, la télévision... Mais qu'est-ce que tu vas chercher, enfin ? C'est beaucoup plus simple. Michel et moi, on n'a plus de très envie l'un de l'autre. Oh ! Eh ben, mes enfants, si tous les gens mariés qui n'ont plus de très envie l'un de l'autre donne énormément de divorce, il n'y aurait plus que de divorcer. Non. D'abord, lequel de vous deux me confie son dossier ? Mais pourquoi ? Ben, vous pouvez pas vous occuper de nous deux ? Ah, non ! Ce sont les règles de la profession. Ça, par exemple. Écoutez, on va le faire à pile ou face. Allez. Ben, face. Face. Eh ben, c'est vous. Alors ? Mon cher, je dois te prier de me laisser seul avec ma cliente. Comment ? Je dois... Je t'attends en bas, monsieur. Ben oui. Alors, mon vieux... Non, excuse-moi. Ma chère cliente, vous prenez ça bien trop légèrement. Nous devons nous défendre. Et même contre-attaquer. Moi ? Attaquer Michel ? Ah, ça, jamais. Bien sûr. Vous recommencez. Je vous demanderai une petite provision. Mais après, nous obtiendrons une pension. Maxima ! Mais je ne veux pas d'argent. Ne soyez pas stupides. Nous allons traiter votre mari comme il le mérite. et tirer sur lui à poulet rouge !